Salut à tous, la forêt, la nuit. Cette ambiance a suscité nombre de légendes et contes depuis l'antiquité. Ces deux conditions doivent pourtant être réunies pour rencontrer un amphibian aussi discret que captivant, la salamandre tachetée. Je vous propose de nous accompagner le long des drèves forestières afin d'espérer croiser la belle. Allons-y ! Ah, en voilà une ! Regarde bien, Steph. Voilà notre fameuse salamandre tachetée. La salamandre est apparue sur Terre il y a 300 millions d'années, donc bien avant les dinosaures. Elle fait partie de ces espèces pionnières du milieu terrestre. Elle est en quelque sorte notre ancêtre, c'est dire le respect qu'on lui doit. Certaines croyances populaires lui attribuaient le pouvoir d'éteindre le feu. François Ier en fit même son emblème. Bien entendu, elle n'est pas capable d'éteindre le feu. Mais elle a quand même des pouvoirs dont nous, les hommes, aimerions bien connaître les secrets. Elle peut par exemple régénérer en quelques semaines un membre amputé. La salamandre adulte n'a quasiment pas de prédateur naturel. Elle a deux armes très efficaces pour cela. Sa couleur d'abord, noire, parsemée de taches jaunes. Les couleurs vives représentent une alerte souvent utilisée par les propres potentiels pour signifier « attention, j'ai très mauvais goût ». Et si l'intimidation ne suffit pas, des glandes cutanées sécrèteront un mucus blanc toxique, le samandarin, qui découragera les plus audacieux. Notez au passage que la répartition des taches est complètement aléatoire et permet de différencier chaque individu. La salamandre est un animal nocturne qui se nourrit essentiellement de lombriques et de limaces. Elle affectionne une atmosphère humide et une relative douceur. Il fait au moins 10 degrés, par nuit noire, la pluie tombe, aucun doute. La salamandre sortira de la tanière où elle s'était réfugiée la journée pour partir en chasse. Durant l'automne, ces sorties nocturnes ont également d'autres motivations, la reproduction. Du coup, les chemins forestiers se métamorphosent en arène où les mâles combattent comme des lutteurs pour limiter la concurrence. La parade nuptiale est tout aussi intéressante. Lorsque le mâle rencontre une femelle réceptive à ses avances, il va se glisser sous elle et lui agripper les membres antérieurs avec les siens. Il entame alors une série de caresses par des mouvements latéraux de son museau sur la gorge de sa dulcinée pendant que sa partie caudale opère le mouvement d'ondulation au contact du cloaque de la femelle. Après ces ébats, le mâle va ensuite déposer au sol un petit sac contenant les spermatozoïdes appelés spermatophores. Il va ensuite inciter la femelle à passer au-dessus du spermatophore afin qu'elle le récupère. Malheureusement ici, le courtisan a été laissé pour compte. Pour autant, cette séquence constitue sans aucun doute un document vidéo rare. A notre connaissance, les reportages sur la salamande tachetée montrent parfois les combats entre mâles, mais nous n'avions jamais vu de parade nuptiale avec dépôt de spermatophores. Durant l'hiver, les salamandes resteront enfouies sous les souches, les amas de boue ou les pierres dans une certaine léthargie. Au sens physiologique du terme, elles n'hibernent pas. Les femelles fécondées garderont donc des spermatozoïdes durant la saison froide et provoqueront l'ovulation au début du printemps. Dès que les embryons seront suffisamment développées, les futures mamans rechercheront un point d'eau, une mare, un fossé pour y déposer leur progéniture. A la différence de la majorité des grenouilles, crapauds et tritons, elles ne pondent pas d'œufs. Les larves éclosent à l'intérieur du ventre de la femelle juste au moment de la mise bas. On dit que l'espèce est au veau vivipare. Autre originalité qui la démarque des congénères de son groupe, les salamandes répugnent à se mettre à l'eau et ne le font que pour l'accouchement. Elle est mauvaise nageuse. Elle n'a ni pas de palmée ni queue à plat ilatéralement. Elle se limite souvent à ne tremper que l'arrière de son corps pour libérer les larves. Ces jeunes connaîtront par contre une phase intégralement aquatique avec une respiration branchiale associée à une morphologie qui permet la nage. On distingue d'ailleurs facilement la larve des salamandes des autres tétards assez branchie externe semblable à des plumeaux et la tâche claire à la base des pattes postérieures. Lors de la métamorphose, la respiration branchiale sera remplacée par une respiration à la fois cutanée et pulmonaire. Elles deviennent alors de jolies salamandres miniatures strictement terrestres tout au long d'une vie qui peut atteindre une vingtaine d'années. Voilà, il nous reste à souhaiter que ce sympathique amphibien puisse survivre sur notre terre encore 300 millions d'années supplémentaires. À nous, humains, de préserver son habitat et d'essayer d'enrayer la propagation d'un champignon asiatique qui a décimé la totalité de la population néerlandaise et une bonne partie de celle de la Belgique. La Flandre constitue actuellement la limite septentrionale de toutes les salamandres européennes. Sous-titrage Société Radio-Canada